Un petit tuto sur Houdini pour vous montrer les petits trucs et astuces sur le Copy to Points. Alors, j'appuie sur... Alors, pardon. Au départ, mon interface était comme celle-ci. Et je change ce layout pour travailler sur un seul écran. Je pousse la partie basse pour qu'elle remplisse la zone avec cette petite flèche. Et comme j'ai perdu un panneau, pour le récupérer sur le côté, j'appuie sur P. Et il y a ce petit truc qui apparaît, nos opérateurs sélectifs. Alors, je fais une géométrie, je fais un objet. Dedans, je double-clic. Je fais un cercle. Que je mets sur l'axe ZX à plat. J'affiche les points ici. Et par exemple, la démonstration la plus simple, c'est un simple Copy to Points. D'abord, pour commencer, pour les fondamentaux. Donc, je copie sur les points du cercle une ligne, par exemple, Line. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une ligne qui a été copiée sur tous les points du cercle. Bon, très bien. Maintenant, par exemple, si je voulais que toutes mes lignes soient orientées comme un soleil. Donc, avec une disposition radiale par rapport à mon cercle qui est là. Eh bien, il faut donc orienter ces lignes. Pour les orienter, la meilleure méthode, la meilleure pratique, c'est d'avoir sur les points de la copie, c'est-à-dire les points du cercle, une normale. Je clique ici pour afficher les normales et je ne vois pas de traits bleus. Donc, pas de normal. Donc, je fais un polyframe pour en ajouter. Polyframe. Ça va calculer les normales. Polyframe. Voilà. Et si j'active polyframe, on voit maintenant des flèches bleues. Si je fais copy to points, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'elles sont comme par défaut. Donc, je vais lui dire d'utiliser la tangente, c'est-à-dire la tangente du cercle pour chaque point en tant que normal. Donc, je vais faire N majuscule dans le tangent name et décocher normal name. Et là, j'obtiens mes lignes orientées vers le haut. Je voulais un soleil. Alors, si mes normales, regardez, c'est très simple à comprendre. Mes normales, elles sont actuellement radiales. Donc, tout va bien. Mais du coup, quand l'objet est copié, il doit être orienté, il doit être couché sur Z. C'est pour ça que la ligne, au départ, avant d'être copiée, ça doit être une ligne. Vous voyez, actuellement, elle était sur Y. Elle était comme ça. En fait, il faut qu'elle soit couchée sur l'axe Z, ici. Si on veut que ça coïncide. Donc, je la couche sur l'axe Z. Je lui donne une direction de 0,01. Et quand je la copie to points, on voit que c'est radial. Donc ensuite, pour l'inverser, on peut l'orienter sur moins Z. Z, moins 1. Par exemple. Après, on peut faire un sweep. Si on le souhaite. Par exemple, round tube. Pour faire des cylindres avec ses cercles. Donc, si je change le nombre de points de mon cercle, du coup, je change le nombre de copies, etc. Alors, vous vous dites, ah, très bien. Mais alors, si je veux me servir de ça pour distribuer ces éléments sur une forme. Bon, d'accord. Alors, sauvegarder ça. Demo, démo, démo, copie to points. Demo, copie to points. Oui, donc, vous pourriez vous dire, c'est très intéressant. J'aimerais distribuer ces éléments sur un objet. En radial également, tant qu'à faire. Alors, je vais faire une sphère. Et je vais la mettre, cette sphère, en polygone. C'est bon. Voilà. Petite sphère toute simple. Donc, après, vous avez votre sphère et votre... Oups, la sphère, je l'ai cliqué violet. Et le sweep cliqué bleu pour voir, visualiser les cylindres. Et voir, en filaire, la sphère. Donc là, vous pourriez vous dire, c'est simple, j'ai qu'à prendre le diamètre de ma sphère. Là, la scale de la sphère, de le copier, copie paramètre. Et de l'utiliser sur le cercle, ici, uniform scale, paste, relative référence. Voilà, c'est très bien. À part qu'il y en a un qui est spécifié ici en radius et l'autre en diamètre. Donc ici, on divise par deux la valeur. Et du coup, quand vous agrandissez la sphère, vous agrandissez aussi les éléments. Mais, maintenant, le problème, c'est si vous voulez le déplacer vers le haut. Par exemple, je prends le cerf, je le déplace vers le haut. Là, quel est le radius de la sphère ? Ça devient un peu plus compliqué, même si ça se calcule, c'est pas très violent. Mais surtout, à la limite, si j'arrivais à trouver le radius, j'aimerais moins qu'elle s'oriente, mes lignes, sur, ici, la surface. Parce qu'elle se pose sur la normale du point d'impact, en fait, sur la surface. Donc, qu'elle soit toujours, comme ça, plantée, on va dire perpendiculaire à la surface. Alors, c'est là que je vous montre une première astuce. Donc, en fait, les points du cercle d'origine, on va les remettre, très classiquement, à zéro, en position. Voilà, on a un autre cercle. On va lui remettre un rayon, je sais pas, moi. Alors, on peut faire, par exemple, « Delight Channel » pour enlever l'expression. On a un rayon de deux. Voilà, on a un grand cercle. Je fais en sorte qu'il soit largement plus grand que ma forme. Et je vais calculer les normales, pas de problème, elles y sont toujours. Rien n'a changé. Et je vais projeter chacun des points, ici, de mon cercle, mon disque, plutôt. Je vais les projeter dans la direction de la normale. Ils vont partir comme ça. Et je vais leur dire de s'arrêter quand ils touchent la sphère. Et de récupérer, justement, la coordonnée du point d'impact et la normale à cette coordonnée. Ça, ça se fait très simplement avec la fameuse, archiconnue technique du récaste, le lancé de rayon. On récaste les points à gauche et à droite. Vous voyez, quand on survole, il nous dit, les collisions primitives, c'est la sphère. Si je fais ça, mes points ont été projetés sur la surface. Maintenant, j'aimerais récupérer les normales. Il suffit que j'active, ici, Point, Intersection, Normal. Et j'ai maintenant les normales sur le point d'intersection. Super. Donc, maintenant, si je m'amuse, le mieux, c'est de mettre un mode transforme pour déplacer le cercle, plutôt que d'aller modifier ses paramètres directement. Ça marche très bien l'un ou l'autre. Et donc, regardez. Alors, je vais désactiver peut-être la boîte de collision bleue, la sphère. Le maillage, pardon, bleu de la sphère en décochant Show Guide Géométrie. Et donc, maintenant, si je déplace mon objet, alors je vais le faire avec le gizmo, eh bien, mes points sont toujours sur la surface, comme vous pouvez le constater. À partir du moment où il y a une collision possible avec la sphère, ils vont toujours être au bon endroit. Ce qui fait que le résultat du récat, c'est lui qui va servir à faire la copie. Voilà ce que j'obtiens. Alors, du coup, je vais réorienter ma ligne. Je vais l'inverser. Puisque les normales se retournent quand ça touche. Voilà. Et ça, c'est une technique qui est très, très utile. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je peux faire des trucs très, très rapides et très faciles. Comme, par exemple, couper ma sphère avec ses tubes. Donc, déjà, il faudrait que les tubes sweepent. Je vais activer la fermeture, parce que pour l'instant, ce sont des tubes creux, comme ça, qui ne sont pas fermés. Donc, on va les fermer avec une grise, ce qui fait que ça fait, vous voyez, une petite capsule. Et je vais dire à ma sphère d'être découpée, boolean, par le résultat du sweep. Et j'obtiens des trous dans ma sphère. Des trous que, du coup, je peux positionner grâce à mon transforme. Ou je le souhaite sur la sphère, qui sont toujours à la perpendiculaire. Dont je peux changer... Alors, évidemment, je peux tout changer. Je peux changer, bien sûr, le radius. Tout ce qui est l'habillage du cylindre est là, c'est le sweep. Il y a son radius, donc ça, c'est vraiment la taille du cylindre. Il y a sa longueur. C'est la longueur de la ligne. Oui, alors, par contre, non. La longueur, ça ne me sert à rien pour l'instant. Pourquoi ? Parce que je vous explique. Quand je copie tout point mes cercles, il ne dépasse jamais, il est posé sur la surface. Si je voulais qu'il soit à cheval, c'est ce que je vais faire, il faudrait que la ligne, au départ, elle soit elle-même calée sur l'origine, ce qui n'est pas le cas. Si vous regardez votre ligne, elle part de zéro, elle va jusqu'à 1,05. Voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit calée sur le centre. Donc ça, on peut utiliser un node center, où on peut, si vous n'avez pas la version 19 de Houdini, et donc vous n'avez pas ce node center, vous pouvez utiliser simplement un transforme et reculer la ligne sur Z. En fait, vous voulez la reculer comme ça. Vous voulez la reculer de combien ? De la moitié de sa longueur, pour qu'elle soit centrée sur cet axe, sur l'origine. Donc vous voulez la reculer sur Z, ici, de combien ? De sa longueur. Vous prenez sa longueur, c'est la line length. Vous faites un clic droit sur length. Copy parameters. Vous allez sur le transforme, à l'endroit où vous voulez décaler, et vous insérez une liaison de propriétés dynamiques. Translate, x, y, z. Vous enlevez zéro, clic droit. Pace relative référence, c'est donc la valeur du réglage de la distance de la ligne 1 qui sera utilisée, mais on ne veut pas le décaler d'autant, on ne veut le décaler que de la moitié, donc je prends cette valeur, et je la divise par 2. Et je veux décaler en arrière sur Z. Je veux reculer sur l'axe Z, donc je divise par moins 2, pour rendre la valeur négative. Et vous voyez maintenant, ma ligne blanche est centrée, et quelle que soit la longueur de ma ligne, elle restera centrée. Ce qui fait que, quand je copie 2 points, tout ça est évidemment maintenant à cheval. Ce qui fait que, quand je fais la boulelienne, je creuse beaucoup plus profond, et du coup, c'est la longueur de la ligne qui m'indindra la longueur, ici, la profondeur du trou. Et puis si j'avais voulu plusieurs rangées, j'aurais pu faire un copie, alors je pourrais en faire plus, je pourrais faire un copie transform, c'est tout à fait envisageable, puisque ça va copier, pourquoi je le mets ici ? Parce que je copie tout le cercle, donc tous les points du cercle, enfin un deuxième cercle, en fait, grâce à ça, et je le décale. Je le décale comment ? Ici, il y a la valeur de translate, vertical, vous voyez, je crée un deuxième, et comme c'est une copie qui s'itère, c'est-à-dire, je peux augmenter le nombre de copies, voilà, j'en fais plein, par exemple, je monte là. Donc je récaste tout ça, et je sweep, voilà ce que ça donne au niveau du sweep. Voilà, ça marche très bien, je peux toujours descendre le cercle d'origine pour recaler tout le monde. et vous voyez, j'ai un système hautement paramétrable de scattering, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ADA, c'est vraiment pratique, par exemple, vous voulez trois ranger, vous allez faire trois copies, vous voulez plus écarter, vous augmentez l'espace entre les copies, vous transformez ça, vous dites, eh bien oui, mais j'aimerais, par exemple, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait, oui, on peut aussi changer le nombre, bien sûr, de l'aimant, puisque c'est le cercle, c'est son nombre de points, ici, le nombre de divisions du cercle me donne le nombre de copies, donc effectivement, je pourrais faire un truc bien asymétrique avec cinq copies, dont la taille, le sweep, ici, est plus importante, et puis même le endcap, vous avez vu, vous pouvez le régler, vous pouvez faire un, ici, une capsule vraiment très ronde, ou plutôt aplatie, voilà, est-ce que ça donnerait au niveau de la bouleine, par exemple, ça donnerait ça, donc là, par exemple, ça se chevauche un peu, donc on pourrait augmenter légèrement l'espacement, ici, 0,33, voilà, et si ce n'est pas au bon endroit, bien évidemment, je vais sur mon transform, je déplace ça, il y a une option aussi sympa, je crois, je vérifie que, normalement, les points qui n'ont pas recast, le raid, voilà, si on lui demande de créer les groupes, il va créer un groupe qui s'appelle raid group, il me semble que dedans, il n'y a que ceux qui ont réussi à recaster, c'est la projection, la collision, qui obtiennent ce groupe, donc ça me permet d'éliminer, par exemple, ici, en fait, on voit que, quand je copie tout point, ça me fait, c'est tous ces éléments, bon, alors là, je fais une bouleine, donc justement, ce n'est pas grave, puisque j'enlève ces formes d'un endroit où il n'y a pas d'intersection, donc finalement, ça me va très bien, mais si je voulais les ajouter, par exemple, ça me ajouterait ces éléments flottants qui n'ont pas réussi le recast, on va rajouter un blast pour supprimer, et on va supprimer le groupe des, et puis on va dire, les non-selected, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du raid group, comme ça, ça vous enlève tous les points qui ont échoué le recast, voilà, donc du coup, on peut remettre la bouleine, là, cette fois, elle est positive, donc ça veut dire que ça m'a fait une vraie, une vraie jolie bouleine, enfin, jolie, finalement, pour l'instant, il n'y a pas les triangles, mais si on lui demande de rajouter des triangles, ça devrait se passer à peu près bien, voilà, je coche Void Small Angle et Don't Generate Sleevers pour éviter d'avoir des vertices trop chargés en edge, en connexion, donc des altérations du lissage, et voilà, là, j'obtiens le maillage, le maillage, qui est la somme des deux, il y a un petit truc aussi sympa qu'on peut savoir aussi, qu'il faut savoir avec les bouleines, non, on va s'arrêter là pour la bouleine, je continue, ce qui m'intéresse, ouais, parce que j'ai essayé de recentrer, je m'égare un peu, donc l'idée, c'était de vous montrer des astuces sur les copies to points, donc en voilà une première, rajouter un récaste derrière, pour faire en sorte que votre copie to points se fasse sur une coordonnée comme ça, qui a été, qui est un point qui a été projeté sur une surface, très très pratique pour que, en itérant le design, ça continue à suivre, si par exemple maintenant, la DA me disait, oui, mais la sphère d'origine qui est là, on va la, elle n'est plus tout à fait sphérique, je ne sais pas quoi faire, tiens, je vais faire un bend, mais, je veux juste déformer ma sphère, ça pourrait être un mountain pour lui mettre du bruit, mais, un bend sur l'axe vertical, 1, 0, voilà, qui part du point le plus bas, bbox, 0, d underscore, y min, ça, ça signifie que je prends la mesure de moi-même, 0, et qu'ensuite, dans cette mesure, qui est une boîte englobante, je prends le y minimum, donc ça me permet d'essayer de trouver ça, et la longueur de ma déformation, la length, c'est un petit peu la même chose, mais c'est la y-size, c'est la taille de ma, la taille y, pardon, une faute de frappe, voilà, donc, ce qui fait que cette flèche bleue, elle fait la taille de ma sphère, quelle que soit la taille de la sphère, elle va s'adapter, et ce truc bleu, elle me permet, vous voyez, de bend, par exemple, de twist, ma forme, peut-être qu'on ne voit pas, c'est, voilà, je vais faire comme ça, de twister, et je voulais faire ça, moi, du length scale, c'est-à-dire, faire un genre de squash and stretch, ou non, pardon, même du taper, ce sera encore plus visuel, le taper qui me permet, comme ça, d'écraser un peu la forme, avec du squish, et compagnie, bon, voilà, alors ce qui est bien, c'est que du coup, mes points vont continuer à se récaster sur la forme, vous voyez, je fais du design, quand même, qui vient s'adapter, et ça, c'est un confort, pour produire, tout à fait exceptionnel, là, voilà, donc, la première astuce, le recast, ensuite, dans le copy to points, vous pouvez aussi utiliser éventuellement, un attribut, qui vous permet de choisir les pièces qui sont à copier, alors, ici, on a copié une ligne, et mais on voudrait, par exemple, avoir, deux éléments, on voudrait copier des sphères, ou des cubes, donc, on prend une sphère, et on prend un cube, on les mélange ensemble, merge, mais maintenant qu'ils sont mélangés, on ne sait plus qui est quoi, à l'intérieur, donc, on va d'abord mettre chacun dans un groupe, juste avant le merge, on rajoute un groupe, pour chacun, des deux éléments, la sphère va s'appeler le groupe, sphère, la box, va s'appeler, non, on va faire des attributs, pardon, autant pour moi, donc, on fait un attribute, create, pour chacun des deux, le but étant le même, de pouvoir identifier l'un et l'autre, on va faire deux attributs différents, la sphère, on va dire que, tous les points, de la sphère, on va le mettre sur la primitive, toutes les primitives, toutes les faces, de, ici, cette sphère, on va recevoir un attribut, qui va s'appeler, modèle type, par exemple, l'autre aussi, évidemment, ce sera, je le copierai après, ça ira plus vite, d'abord faire celui-là, donc, il s'appellera mode type, il se met sur la primitive, et puis, ce qu'on veut stocker dedans, c'est par exemple, un, un integer, puis, on va dire que la sphère, c'est 0, alors que, la box, c'est 1, voilà, donc, comme ça, je peux appeler les faces, qui ont l'attribut, modèle type, égal à 1, je sais que j'aurai des boxes, les, toutes les faces, du merge, toutes les faces du merge, dont l'attribut est modèle type, 0, seront des sphères, très bien, donc, je vais copier, tout ça, sur mes points, il a un peu du mal, parce que, il essaie de faire la boule, donc, je vais juste m'arrêter à la copie, pour l'instant, voilà, donc, pour l'instant, il copie sur les points, l'ensemble des éléments, je vais aussi le ramener à un seul, je vais désactiver le copie transform, pour n'avoir qu'un seul set de points, ce sera plus rapide, et plus facile à, à comprendre ce qui se passe sur l'écran, si, je veux bien reprendre la main, ça, ouais, ok, ici, tout est un peu gros, donc, ce qui est bien, c'est que la sphère et le cube, ont déjà une bonne échelle, donc, je vais rendre ici, les deux, les éléments plus petits, en réduisant l'ensemble, après le merge, 0,25, par exemple, ça devrait suffire, j'ai la boule et n, qui, en fait, qui peine beaucoup, parce que, pour l'instant, le graphe n'est pas terminé, on va la désactiver temporaire, on copy to points, nos éléments, donc là, on ne le voit pas, mais à l'intérieur du cube, il y a aussi les sphères, donc, ce qu'on voudrait dire, c'est par exemple, on voudrait 1 sur 2, qu'il soit, on alterne entre un cube et une sphère, par exemple, ça, c'est un truc, assez classique à faire, alors, du coup, j'enlève l'ancienne ligne, je vais la mettre plus loin, je vais essayer de montrer le graphe, en plus propre, voilà, donc ici, on a l'assemblage du cube et de la sphère, qui sont copiés, sur les points du disque, qui ont été récastés, sur une autre sphère déformée, ici, avec un bender, pour l'instant, on a ça, on copie les points, et du coup, on voudrait que les copies changent, au lieu de copier l'ensemble, au lieu de copier tout le groupe, sur chaque point, très facile à comprendre, donc, il existe un truc fait exprès, ici, dans Houdini, c'est dans le copy to points, vous avez une option, qui s'appelle, pack, pardon, piece attribute, vous l'activez, et il vous dit, que l'attribut, que doit posséder la pièce, doit s'appeler variant, nous, on va le changer, puisqu'on a donné, un attribut, qui s'appelle, model type, voilà, parfait, et il nous reste donc, à mettre, ce modèle type, sur les points de la copie, dire, par exemple, alors, je me mets après le récaste, qu'on comprenne bien, j'affiche les points, il est normal, par exemple, ce point, qui va recevoir une copie, on va lui dire, toi, tu seras 0, tu devras donc copier une sphère, toi, tu seras un modèle type 1, et ainsi de suite, donc, ça nous permet, de faire la corrélation, entre ici, les objets qui sont à cloner, qui ont l'attribut, et les points qui servent à la copie, qui eux aussi, vont avoir l'attribut, donc, on va, par exemple, créer, moi, je vous propose de faire, une chose simple, c'est de mettre, tous les points, ici, du cercle, en attribut 0, donc, c'est tous des sphères, et juste après, d'aller en sélectionner, 1 sur 2, et de leur mettre l'attribut, voilà, ça va plus vite que de dire, si c'est un, un modulo, donc, un reste de la division 0, alors, il est 0, sinon, il est 1, ça m'oblige, en fait, à écrire de l'expression, c'est pour ça qu'on peut le faire, très simplement, avec 3 nodes a priori, c'est-à-dire, le premier donne, donc, c'est la même chose qu'ici, il crée un attribut, et, sur tous les points, et, du coup, je me demande si ici, il ne devait pas être sur les points, on va vérifier, je pense que si, donc ici, les points possèdent la, je ne suis pas sûr, on va vérifier, ce n'est pas très grave, donc ici, on met le modèle type à 0, ensuite, on fait un groupe des 1 point sur 2, ça, c'est très facile à faire dans Audini, puisque le système de groupe est ultra puissant, il suffit de faire un groupe, un groupe de quoi ? 2 points, donc, on voit, pour l'instant, il a pris tous les points, ils sont tous orange, parce qu'il y a le base group qui est activé, on le désactive, pardon, je me suis trompé, ce n'est pas un groupe, pour faire 1 sur 2, c'est un groupe range, groupe range, groupe by range même, voilà, on l'active, on lui donne un nom à ce groupe, on l'appelle 1 of 2 par exemple, enfin, c'est juste histoire d'appliquer la bonne pratique de nommer un élément, et en particulier un groupe, c'est un groupe de points, et il a dedans, un range filter de select 1 of 2, sélectionné 1 sur 2, puis vous voyez, il y en a un qui est ignoré, un sélectionné, un qui est ignoré, et puis là, on tombe sur, évidemment, deux consécutifs identiques, parce que, ça dépend si votre nombre de points est pair ou impair, bien sûr, donc, ici, j'étais à 5 divisions, je vais en mettre 6, pour que ce soit plus joli, mais sinon, c'est tout à fait normal, très bien, donc ici, j'ai copié l'attribut 1 of 2, sur les points, non, pardon, j'ai fait le groupe, donc maintenant, ce groupe-là reçoit l'attribut 1, donc juste après, je fais une copie, avec un alt glissé, du premier attribut de create, pour que ça aille plus vite, et donc là, cette fois, la valeur c'est 1, et je mets 1, non pas à tout le monde, mais que au groupe, des 1 of 2, et quand on a fait plein de manipulations d'attributs, comme ça, on peut les vérifier, en allant dans le géométrie spreadsheet, ici, on voit tous les attributs, à différents niveaux, au niveau des points, des vertex, des primitifs, donc nous, on va sur les points, et on voit qu'il y a des modèles type 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, on voit que ça alterne, chaque point alterne, sur sa valeur d'attribut, modèle type, donc a priori, c'est pas mal, quand on fait le recast, il n'y a pas de raison que les attributs aient disparu, donc je vérifie qu'ils sont toujours présents, oui, ils sont là, et quand je copie 2 points, maintenant, mon attribut est utilisé, pour la copie, c'est très simple, alors si vous trouvez que mes sphères sont mal orientées, c'est peut-être, c'est pas très grave, c'est normal, c'est qu'elle ait, il faudrait que je la fasse tourner, sur X, voilà, parfait, comme ça, les copies sont parfaitement, orientées sur l'axe, voilà ce que ça donne, on peut réactiver la boolean, si on le souhaite, j'espère que ce soit un peu gros, vérifier un peu la taille de, ah oulala, oui, j'ai laissé le sweep, j'enlève tout de suite le sweep, qui était là pour les lines, de tout à l'heure, si je sweep ces formes là, je comprends pourquoi la boolean causait des frises, la pauvre, je l'ai un petit peu maltraité, je me remets par exemple en soustraction, puis on voit donc, je creuse un coup sur deux, ma forme, hop, on enleve ça, on va enlever, un coup j'ai un carré, un coup, pareil, un cercle, un disque, une sphère pardon, et donc, j'étais en train de réfléchir, vous pouvez, sur ce modèle également, utiliser le système des échelles, si vous avez compris, il suffit de dire que tout le monde a une échelle, donc on va, on la copie, je la laisse désactiver, on va faire un deuxième attribut, pour les points, et là, il y aura besoin de les avoir que sur les points, puisque ce n'est pas une histoire de modèle, c'est tout le monde va utiliser cet attribut, on va dire qu'il existe un attribut pscale, qui va me permettre de pouvoir gérer les échelles, de mes différentes copies sur les points, donc ça, ça va servir finalement d'échelle, et homothétique, en opposition à l'attribut qui s'appelle scale, qui est lui, vecteur x, y, z, celui-ci est un float, c'est un vecteur, uniforme, pescale, donc on lui met par exemple une valeur de 1, tout le monde est à 1, et puis après on refait la même chose juste après le groupe, puis on lui dit, ce groupe des one of two, lui il a un pescale de 0,5, et vous devriez avoir, ça n'a pas marché, parce que le pescale, je ne sais pas, je vérifie, peut-être moi, non, il est à 1%, value 0,5, pescale, alors, guess from group use, class, je cherche l'endroit où on lui dit, d'écraser les valeurs, le groupe one of two qui a été créé ici, un point sur deux, reçoit modèle type, puis ça marche très bien, et il reçoit pescale, qui est un integer, pas du tout, pourquoi, ah, je fais un copie tout à l'heure des autres, alors, je prends les deux nodes qui traitent de pescale, pescale est un float, voilà, le premier, alors, il est un float sur les points, précision, c'est bon, ok, ici, il est à la valeur 1, ici, il est à la valeur 0,5, donc, normalement, voilà, ça, c'est bon, j'avais fait une petite erreur, j'avais fait une copie des modèles type qui étaient des integers, alors que la valeur d'échelle, c'est une valeur précise, c'est un float, avec des décimales, voilà, ça me permet d'avoir deux échelles, pour chacun, comme ça, modulable, donc ici, par exemple, l'échelle des, des one of two, sur l'occurrence, les cubes, est réglé ici, tandis que l'échelle des sphères, est réglé ici, alors, sur ce principe, vous pouvez réaliser énormément d'objets simples, ou complexes d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs modèles type, changer les modèles type par rangé, parce qu'après, vous vous souvenez, j'avais fait ici, des copies, système de copies, je fais aussi un réglage global, ici, de transform, ça biaise un peu la valeur, mais bon, c'est artistique aussi, donc c'est pratique pour gérer ça, qu'est-ce que je voulais vous, c'est tout, après, je pense que c'est suffisant, avec ça, normalement, vous maîtrisez vraiment, le copy to point, il y a un autre truc, qu'on ne peut faire, par exemple, qu'avec des stamps, qu'est-ce que je pourrais vous montrer, un exemple simple, oui, alors voilà, j'ai une idée, alors, donc si on copie sur une grille, donc je fais une grille, voilà, sur chaque point de la grille, je copie une line, donc on a une line, et un copy to points, j'aimerais, voilà, le mieux, ce serait quand même, de mettre des normales, ce serait déjà fait, donc, on fait un polyframe, le polyframe, vérifie qu'il y a des normales, c'est bon, le copy to points, c'est bon, la line doit être mis sur Z, pardon, voilà, et puis, imaginons que cette ligne, elle a plusieurs segments, au lieu d'avoir que deux points, elle en a une dizaine, et qu'elle est capable de se courber, comme par exemple, pour faire des brins d'herbe, donc je fais mon bend, alors je vais le faire très rapide, il va être très peu procédé, mais capture direction, c'est vers le haut, 0,1,0, et puis pour l'instant, ça suffit, voilà, donc là, je devrais pouvoir, bend mon brin d'herbe, ce n'est pas, il est sur Z, pardon, ça m'apprendra, voilà, donc là, je peux courber mon brin d'herbe, mais tous les brins d'herbe, sont courbés de la même manière, et ils sont tous courbés dans la même direction, un truc assez classique, d'accord, alors la première chose, c'est cette fameuse direction, cette direction, vous avez compris qu'elle était très importante, et que c'était en partie la normale, puisque la normale gère l'orientation, et orientation, direction, c'est bien ce que l'on souhaite faire, donc effectivement, il faut que cette normale pointe, mais qu'on puisse comme la faire tourner, sur elle-même, sur un axe, donc on peut utiliser pour ça, le up vector, en tout cas, il est toujours conseillé, moi je ne fais, je encourage toujours à le créer, même quand on n'en a pas besoin, avec un attribute create, toujours quand on fait ces opérations de copie, attribute create, après avoir fait la normale, on fait un attribut qui s'appelle up, il doit absolument être écrit de cette manière, si vous voulez que ça fonctionne, et c'est 0,1,0, c'est l'axe y, l'axe o, donc pour l'instant, ça ne change rien, oh pardon, j'ai oublié un truc, c'est un vecteur, donc attention, il a trois composantes, x, y, z, trois composantes float dans un vecteur, voilà, donc bon, ils ont changé de sens, mais ils sont toujours orientés de la même manière, donc s'ils ont changé de sens, c'est cool, on sait que mon up vector maintenant fonctionne, et on peut faire un attribute par dessus, randomize, pour randomiser, donc modifier de manière aléatoire, une valeur, donc ça s'appelle, pardon, attribute randomize, et cet attribute randomize, il s'applique bien au point, par défaut, il randomise la couleur, pourquoi pas, mais moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je veux randomiser le fameux up vector que j'ai créé, alors je mets comme ça, pour l'instant, pour tester, il a trois dimensions, puis je vais dire, tu as le droit d'aller dans tous les sens, c'est à dire de moins un à un sur chaque axe, d'un extrême à l'autre, voilà ce que j'obtiens, mais ça, donc il y a un global scale ici, qui permet d'ajuster globalement l'échelle, mais ça reste un contrôle très, il marche, c'est un random, mais bon, donc pour les random d'angle, comme c'est le cas ici, pour ce up vector, en fait, on peut utiliser le direction orientation, et on coche le cone angle, ce qui nous permet ici, avec ce cone angle, de régler facilement, la dispersion de cet angle up vector, voilà, très très important le up vector, c'était la deuxième astuce, la troisième astuce, ou pratique plutôt, c'est moins une astuce, c'est comment faire pour que chacun des bands, de mes tiges, soit, ait une valeur différente, donc vu que ce sont des copies, ils sont tous pareils, en fait, le node de la copie, le copy to points, peut agir en amont, il peut créer une valeur, qui va être utilisée ici, lors de la génération, c'est à dire qu'au moment, où il va aspirer, cette donnée pour la copier, il va pouvoir la modifier, modifier ici, tous les nodes, qui sont branchés à gauche, en utilisant les stamps, alors comment on fait, on clique sur le node copy to points, on va ici, le changer, on va l'enlever, je voulais le modifier, je me trompe, puisque ce n'est pas un copy to points, c'est un copy stamp, à la place qu'il faut mettre, donc, copy, stamp, le copy stamp, c'est la même chose qu'un copy to point, donc on branche à gauche, l'objet, ou les objets, comme tout à l'heure, et à droite, les points, donc je suis revenu au même état, à part que dans un copy stamp, il y a un onglet stamp, dans lequel on active stamp, et c'est tout ce qu'il y a à faire, maintenant il faut créer un stamp d'abord, au moins un, celui qui gère l'angle, donc ici, je vais créer une variable, et je vais l'appeler angulo, on n'appelle pas ça une variable, on appelle ça un stamp, parce que si on parle de variable dans Houdini, c'est encore autre chose, mais si vous considérez que c'est une variable, c'est très bien aussi, c'est un peu comme ça que ça marche. La valeur de ce stamp, doit être une valeur, vu que c'est un stamp, ça veut dire que pour chaque point, il va modifier la référence, pour chaque point, il va modifier la référence, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire que le stamp ici, cette valeur, il va la fabriquer pour chaque point, donc sa valeur ici, on va lui dire qu'elle est aléatoire, RAND, et pour que ce soit une valeur aléatoire, différente entre chaque point, sinon ce serait une valeur aléatoire, mais identique pour tous les points, on va lui dire que la SID, l'identifiant unique, de mon random, est liée au numéro du point, quelque chose qui va changer pour chaque point, donc ce numéro, cet index, c'est le point number, ptnum, arrobase ptnum, donc ici, il fait RAND 0 pour le premier point, RAND 1 pour le deuxième point, ça veut dire que le random sera différent, une valeur différente, par contre, le résultat ici, du random, ce sera toujours une valeur comprise entre 0 et 1, au hasard, entre 0 et 1, donc si je veux l'utiliser pour un angle, par exemple, qui va de 0 à, je ne sais pas, à 90, à 120, du coup, le 0 à 1, c'est insuffisant, donc je vais juste avoir besoin, ici, de multiplier ça, par la valeur de mon angle, par exemple, le RAND entre 0 et 1, si je le multiplie par 100, il va donc de 0 à 100, c'est parfait, mais j'aimerais aussi qu'il aille, qu'il puisse aller dans des valeurs négatives, qu'il puisse faire le bend, dans un sens, courbé dans un sens, mais aussi, qu'il y en ait qui soit courbé dans l'autre, alors vous me dites, oui, mais ça ne sert à rien, puisqu'ils sont déjà en rotation, c'est vrai, mais ça me permet de rajouter une expression, donc le RAND qui est entre 0 et 1, on va le remapper, vers la gamme de valeurs, moins 1, 1, on va faire, FIT01, c'est un produit en croix, FIT01, ouvrez la parenthèse, et on met tout ce qu'on avait écrit au préalable, c'est-à-dire le RAND, entre parenthèses, PTNUM, après la fermeture de la parenthèse, entre les deux fermetures, virgule, on va dire qu'on doit spécifier la valeur minimum de la nouvelle gamme, moins 1, et ensuite la valeur maximum, 1, donc ce qui était entre 0 et 1, est devenu entre moins 1 et 1, donc ça c'est très bien, et j'ai donc maintenant pour chaque point, un stamp qui s'appelle ANGULO, un stamp qui s'appelle ANGULO, pour aller l'utiliser, je vais dans mon BEND, à l'endroit où j'ai mon angle, c'est lui qui fait la, c'est lui qui courbe, cet angle ce n'est plus un angle statique, ce n'est plus un angle ici, comme en dur, c'est un angle qui va dépendre du stamp, et donc on va supprimer ce qui est écrit dedans, et taper stamp, pour aller chercher un stamp, ouvrez la parenthèse, guillemets, guillemets, et ensuite entre les deux guillemets, point, point, slash, là normalement, Oudini ouvre un panneau qui vous aide, en fait vous devez juste lui dire, mais il est où ce stamp, c'est facile, où est-ce qu'on l'a créé, on l'a créé sur copie2, donc on tape point, point, slash, copie, et on trouve copie2, et ça donne point, point, slash, copie2, c'est tout, après la fermeture du guillemet, on fait virgule, on doit spécifier une deuxième chose, c'est le nom du stamp, et le nom du stamp, c'est son petit nom à lui, c'est un string, donc c'est entre guillemets également, et le stamp il s'appelle ANGULO, c'est lui qu'on dit d'aller chercher, donc on lui a finalement donné le chemin, pour aller chercher ici ce stamp, et ensuite on lui a demandé de prendre un stamp particulier, et le troisième argument de la méthode stamp, nous demande de fournir une value, je vous apprends à lire la doc, mais en fait tout est écrit ici, la value c'est la valeur par défaut, si le token n'est pas, donc c'est en cas de callback de retour négatif, c'est à dire il n'a pas trouvé ANGULO, quelle valeur voulez-vous utiliser, donc là vous pouvez mettre 0 ou 1 par exemple, mais il n'y aura pas, ça devrait fonctionner, voilà, donc actuellement, maintenant j'ai un BEN compris, donc entre moins 1 et 1, normalement aléatoire pour tout le monde, donc 1 degré ça ne s'ouvre pas beaucoup, donc je vais autoriser, je vais multiplier ma gamme de valeur 2, alors je peux la multiplier ici, alors ouais tout le marque, pourquoi pas, je vais faire plutôt ici, donc le résultat du feed, je le multiplie par la valeur maximum de l'angle que je souhaite, et donc j'aurai des angles aléatoires, maintenant pour chacun de mes brins, si ça vous amuse, avant de, j'ai terminé la vidéo sur les copy to puns, si ça vous amuse, on peut essayer de finir cet exercice, donc si on veut faire des brins d'herbe, on peut par exemple rajouter un sweep, c'est quasiment terminé, le sweep va nous permettre de créer un habillage de type ruban, en faisant ici, surface shape ruban, on va désactiver les dents mâles, les points, voilà, et ce qui est pratique, c'est que ces rubans sont paramétrables, alors le problème vous voyez, c'est qu'il n'est pas courbé correctement le ruban, il est mal orienté, donc c'est pas grave, on va un peu plus bas sur le ruban, tout en bas on trouve roll, et on fait un petit offset de 90 degrés, pour qu'il soit correctement orienté, et ensuite on coche dans Scale, Apply Scale from Curve, et ce qui nous permet de sculpter la forme du brin d'herbe, on peut choisir sa largeur ici, voilà, on va peut-être pas finir complètement trop pointu, voilà, et puis on peut rajouter des points, on peut faire des presets, comme une courbe comme ça, il, c'est fait comme plutôt des plumes, deuxième chose, vous voudriez vous dire, mais oui, mais là j'ai pas planté un champ de carottes, c'est à dire que mon herbe, elle ne pousse pas comme ça sur une grille, donc c'est très simple, il suffit de dire que, au lieu que ce soit les points de la grille, ici, qui seront utilisés pour la copie, on va scatter, donc distribuer des points sur cette grille, vous voyez, et utiliser ces points pour tout le reste, donc on rajoute ça, le polyframe ne marche plus sur le scatter, est-ce que le scatter ne pourrait pas récupérer la normale, visiblement non, donc il y a un problème de normal, c'est à dire que si je n'utilise pas le scatter, je vous explique, la grille, elle est normale, il n'y en a pas, le polyframe les crée, boum, on a les normales, vous vous souvenez, on l'a expliqué tout à l'heure, elles y sont, on les voit, le problème c'est que si je réactive le scatter, d'accord, ça me fait les points, mais ils n'ont pas de normal, pourquoi ? parce qu'en fait, ce sont des points, il n'y a donc pas de surface, il n'y a donc pas de connexion de edge, donc la différence avec tout à l'heure, c'est que je peux faire deux choses, si je veux récupérer mes normales, soit je la crée à la main, en faisant attribute create, en mettant N majuscule, pour créer le nom de l'attribut, il doit absolument s'appeler N majuscule, en lui disant que c'est un attribut qui va sur les points, qui est un float de dimension 1, 2, 3, x, y, z, et qui est 0, 1, 0, 0, 1, 0, ce qui nous permet, où est-ce qu'il est ? de créer l'attribut artificiellement, sans utiliser Polyframe, du coup Polyframe pourrait le désactiver, et a priori, tout est rentré dans l'ordre, on aurait pu, voilà, et donc du coup, on a cette distribution un peu plus random, pas tant que ça d'ailleurs, puisque j'en profite pour appeler 15 scatter, attention au piège, par défaut, il a du relax, c'est-à-dire les espacements entre les points sont quasi constants, donc très proches d'être constants, ça c'est cet effet relax, si vous le baissez à 1 par exemple, vous voyez la dispersion, est beaucoup plus naturelle, à vous de trouver le bon réglage, mais voilà, un scatter par défaut, sachez qu'il y aura toujours cette relaxation de la distance, entre chacun des points, donc voilà ce que vous obtenez rapidement, et puis du coup, là c'est 100% procédural, puisque si la grille, qui sert au scatter est déformé, par exemple avec un bulge, ça c'est rigolo à faire, mettez un bulge, ça sert à faire un enflement, donc vous voulez enfler la grille, grâce à une métabole, il n'y a que grâce à ce genre d'objet qu'on peut y arriver, donc c'est en fait une genre de sphère, voilà, qui va bulge la grille, par contre ma grille, je crois qu'elle n'a pas énormément de subdive, donc si on veut que ce soit un peu joli, quand même, 50 ce serait quand même, allez, 40 ça devrait suffire, voilà, donc voilà la sphère qui est ma métabole, je vais changer un peu sa taille, donc ici, sa radius, voilà, et ensuite le bulge, je vais augmenter un peu la magnitude, donc c'est à quel point ça déforme, et je vais déplacer un peu ma balle, attention, si elle est parfaitement à la même coordonnée, évidemment, elle pousse autant au-dessus qu'en dessous, donc si je la mets en dessous, elle pousse vers le haut, ça se voit très bien, et évidemment, si elle est au-dessus de la surface, elle pousse vers le bas, donc cette force de poussée, c'est à la fois le weight ici, qui peut être positif, négatif, vous voyez, c'est une espèce d'amplitude, voilà, et puis on voit que ça marche très bien, puisque qu'on fasse le scatter, ici, l'attribute, la copie des brins d'herbe, et le sweep, on aura donc, vous voyez, les brins d'herbe qui vont suivre la surface, quelle que soit la position de la métabole, alors ça rame un petit peu plus, ça va encore, hop, mais on remarque que du coup, quand nos points, ici, les points qui sont sur l'enflement, ne subissent pas la normale, donc à ce moment-là, on aurait pu aussi, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, on aurait pu aussi, au lieu de créer artificiellement, la normale, ici, désactive ça, on aurait pu faire comme on l'a fait dans la petite démo précédente, utiliser un raycast, ray, pour récaster tous ces petits points, sur la surface de la grille bulgée, désolé pour le terme, mais la grille qui a subi son bulge, donc la grille qui a subi le bulge, je tire un trait, je vais faire alt, pour faire une petite dérivation plus esthétique, la brancher dans le ray, et grâce à ça, je vais dire à ces points, dans le raycast, de récupérer, la normale à l'intersection, et je ne vais pas les projeter, avec la méthode conventionnelle, je vais leur dire, d'aller à l'endroit le plus près de la surface, minimum distance, et vous voyez, cette fois, mes normales se sont ajustées au bulge, et quand le truc se déplace, on devrait bien voir les normales se former et s'adapter, et si vous l'avez compris, les brins d'herbe, eux aussi, seront orientés parfaitement sur cet élément, donc voilà pour ces histoires de scatter, je vais désactiver le bulge pour l'instant, le copy to point, donc on a vu, c'était le dernier élément de compréhension, le stamp, ici, on active, on met un copy stamp, je reviens un peu là-dessus, parce que voilà, je vais vous dire un truc, le stamp, ce n'est pas très performant, donc on met un copy stamp, on active le stamp, et on fait ici, un stamp, on lui donne un nom, on lui donne une valeur, on fait en sorte que dans cette valeur, évidemment, que ce soit une valeur qui change, pour chacun des points, donc on utilise une particularité du point, qui change pour chaque, c'est son identifiant, son ID, le point 0, le point 1, c'est une valeur qui change pour chaque point, donc c'est très parfait pour, la seed de mon random, qui est remappé, avec fit 0, 1, de moins 1 à 1, et amplifié, de 90, on peut donc avoir, un bend, de moins 90 à 90, très facile, voilà, trois petits exemples, rapides, de copy to points, qui marchent bien, alors j'utilise beaucoup, ce copy to points, par exemple, pour créer des structures, par exemple, je vais faire, une structure, qui est composée d'une grille, avec un cube, et avec une sphère, grille, cube, sphère, les trois sont mélangés, et constituent un petit décor, minimaliste, pour vous montrer ma pensée, mon workflow, là dessus, donc ici, j'ai mélangé mes trois objets, je vais un peu les déplacer, puisque la sphère est, voilà, le club box, je vais la tirer un peu, voilà, donc j'ai, ici, un playground, un endroit pour tester, m'amuser, avec, mon ski, donc si je voulais, par exemple, faire des, genre d'échafaudage, je vous parle de ça, parce que c'est un des derniers trucs, que je me suis amusé à faire, l'échafaudage, doit s'adapter, évidemment, aux aspérités, au sol, à ce qui l'entoure, donc pour faire cet échafaudage, vous pouvez utiliser, très simplement, le même principe, que vu précédemment, reprenons notre petite idée, et en allant plus vite, j'ai un cercle, que je vais placer là-haut, je vais lui dire, qu'il est en, axe ZX, donc il est, hop, comme ceci, je vais le sélectionner, et mettre, en way of frame, ça, voilà, j'ai mon cercle, avec ses points, je peux récaster, vers le sol, ces points du cercle, sur la surface, de l'ensemble, des éléments de mon décor, ok, le récaste, il ne va pas marcher, en fait, d'entrée de jeu, ah bah si j'ai de la chance, bon, mais en tout cas, c'est quand même mieux, de vérifier les normales, avant de faire quoi que ce soit, donc, dès que j'ai fait mon cercle, je fais un polyframe, pour m'assurer de bien avoir des normales, bien bleu, nickel, et là, mon récaste, ok, donc ça récaste les points, donc on voit, il touche la surface, pas de problème, c'est ce que je souhaitais, faire un petit transforme, pour m'amuser à tester ça live, et, ça devrait être pas mal, voilà, vous voyez, donc c'est très très pratique, pour ce genre de process, je vais sur la sphère, génial, donc qu'est-ce que je peux faire, pour faire mon échafaudage, en fait, la position d'origine, j'aimerais bien la conserver, déjà, donc en fait, ici, quand je récaste mes points, je peux soit les transposer, ouais, les transposer, c'est-à-dire les envoyer sur la surface, si je veux les envoyer sur la surface, c'est très simple, je fais, je fais, je fais, pardon, je transforme point, voilà, je le laisse cocher, puisqu'il est toujours coché par défaut, dans le ray, donc transforme point, me permet de modifier la position des points, mais on n'est pas obligé, on peut tout simplement, stocker, le point, on peut juste stocker la position finale, attendez, je ne me souviens plus, je vérifie si c'est lié par défaut, donc le raycaste, alors je décoche transforme point, il a, je vous dis ce que je vois, je suis sur le node ray, donc là, tous les points, après le raycaste, ils ont ppp, x, y, z, leur position, n, x, y, z, leur normal, tangente, x, y, z, leur tangente, puis rien après, donc actuellement, il n'a pas créé, primitive num attribute, on voudrait, et bien voyez-vous, je croyais qu'on pouvait le faire, donc on va faire, ce n'est pas grave, on peut tout faire dans Houdini, donc on va prendre le problème à l'envers, on va lui dire que, avant d'être projeté, il va stocker, avant le ray, on va stocker la position des points, dans un attribut, pour pouvoir les conserver, et comme ça, on aura mis, comme ça, au frais, si vous préférez, la position d'origine, donc le cercle, une fois qu'on l'a manipulé, une fois qu'on a calculé, c'est normal, on fait un petit, allez, on va le faire sans le, sans vrangle, attribute create, on crée un attribut, cet attribut, c'est, je ne sais pas, original post, original post, voilà, c'est la position d'origine, x, y, z, donc c'est, sur les points, c'est un flot de trois dimensions, et la valeur, c'est, arrobase, p.x, pour x, 0, c'est une mise, ça, p.y, si ça marche, je vois les valeurs apparaître, p.z, et on voit maintenant, qu'il y a un attribut, qui existe, original post, 0, 1, 2, c'est le x, y, z, et avec, des valeurs, qui sont différentes, pour tous les points, donc ça a fonctionné, donc après le récast, je peux maintenant m'amuser à dire, que pour chaque point, for each point, et donc ça va prendre tous les points, ici, à la sortie du récast, qu'est-ce qu'il se passe, oui, pardon, du coup je recoche les transform points, et je vais décocher la géométrie, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est, du coup, comme je garde la position d'origine, cette fois, j'exécute la transformation des points, bien sûr, donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que pour chaque point, je vais relier le point, par exemple, prenons celui-là, pour ce point-là, et pour tous les autres, dans le même traitement, mais pour chacun, je vais prendre la position du point récasté, celle-ci, et je vais faire une ligne, jusqu'à la position originale, donc pour chaque point, je vais ajouter un nouveau point, il n'a pas mis à jour la boucle, des fois, ça arrive, il faut sélectionner ici, faire refresh cash, voilà, donc pour chaque point, j'ajoute un nouveau point, alors évidemment, quand on fait add point, on fait, ici, on dit, on ajoute un point, mais il va le mettre à l'origine, c'est bizarre, on devrait le voir ici, peut-être afficher les numéros, voilà, le 0 et le 1, normal, il n'a pas de raison de créer un point, à une coordonnée très particulière, donc du coup, ici, on va lui dire que ce point-là, est créé à la coordonnée, du point 0, enfin, qui est contenu dans le point 0, je répète, le point 1, sa coordonnée, c'est la original post qui est contenue sur le point 0, le point est casté, il a été transformé, mais il contient, il contient cette coordonnée, cette information, sur la position d'origine, donc ici, je vais dire d'aller sur le point 0, en faisant point, ouvrez la parenthèse, je vais lui dire, première chose, surface, point, point number, surface node, passe tout surface, alors sur la surface, c'est la surface actuelle, 0, non, il veut un string, alors je vais plutôt faire, point attribute, comme ça, c'est encore plus rapide, parce que je veux pas, je veux juste l'attribut d'un point, 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 non, alors attribute, qu'est-ce que j'écris là, non, ça va pas du tout, c'est pas attribute list, pardon, non, non, c'est point, alors pardon, c'est point, c'est point, c'est point, non, en fait, ça va pas, je suis en train de, c'est un peu overkill, en fait, juste parce que, je dois aller chercher toute la surface, avec cette expression point, du coup, du coup, du coup, en même temps, j'ai pas trop le choix, bon, alors allons-y, on va aller la chercher, sur le note d'avant, par exemple, ici, sur le note, for it to begin 1, donc, il y avait quoi, guillemets, guillemets, point, point, slash, oups, point, point, slash, for it to begin 1, ensuite, virgule, qu'est-ce que c'est ensuite, donc c'est float, le point number, donc c'est sur le point 0, que je trouve l'information, 0, virgule, float, ensuite string, donc, qu'est-ce que je veux, je veux un attribut, qui s'appelle, original, post, ensuite, quelle composante je veux, je veux le 0, parce que c'est ici, je suis en train de décrire l'expression, pour le x, et donc, c'est le 0 qui contient le x, vérifie qu'il a trouvé la donnée, ça fonctionne, je copie cette expression, et c'est la même ici, à part que je vais chercher la composante 1, le y, et ici, la composante 2, le z, et ça a l'air de fonctionner, c'est-à-dire le point 1, c'est positionné, là où se trouvait le, mon objet, à l'origine, le cercle, hop, cliquez violet, il l'était, ouais, c'est bon, c'était bien là, donc maintenant que j'ai rajouté le point, je vais rajouter le polygone, enfin, pas un polygone, un edge, add, un deuxième add, mais qui n'est pas configuré comme le premier, puisque lui, il va en fait ajouter du polygone, et ici, il va, by group, et j'ai créé le edge, je vérifie le résultat de ma boucle for each, je vais donc créer ici, des lignes qui partent de la position d'origine, jusqu'au point récasté, pour chacun des éléments, un petit contrôler S, donc évidemment, si je m'amuse à déplacer mon cercle, sur mon sol accidenté, vous voyez, mes lignes se positionnent toujours, on va peut-être l'afficher, comme ça, on voit mieux, correctement, donc après, ce qu'on peut faire dans mon structure, dans mon système d'échafaudage, c'est un échafaudage assez primitif, pas trop industriel, que j'avais réalisé, donc en fait, on pouvait écarter, de manière conique, les lignes, donc pour écarter les lignes, ça veut dire que je dois bouger le vecteur, en fait, donc je vous rappelle que tout est dans le vecteur, ici, quand on a créé le polyframe, ça va vers le bas, en fait, il suffit que j'ajoute à ce vecteur, un vecteur qui pousse vers l'extérieur, ça, vous pouvez le faire facilement, il suffit de faire un attribute, je dirais, je me tenterais bien, je n'allais pas le faire comme ça, mais j'avoue qu'avec un remap, ça doit être pas mal, on va tenter, donc si je fais un remap de ma normale, donc, de l'original name, des points, c'est bien ça, pourquoi ils ne trouvent pas, alors, on va le forcer, N majuscule, compute range, qui se passe quelque chose, donc, si je sculpte, non, je n'ai pas de rempe, en fait, ah, ouais, alors, par contre, qu'est-ce que j'ai, roll, linéaire, ouais, non, en fait, attribute remap, non, non, donc, le mieux, c'est quand même, de faire un attribute, j'allais le faire en Wrangl, mais, j'essaie de réfléchir comment le faire sans le Wrangl, sans taper une seule, de toute façon, j'ai déjà commencé à écrire des trucs ici, c'est au dîner, on est un petit peu obligé, adjust vector, je pense que ça devrait être pas mal, donc, on veut ajuster le vecteur, qui s'appelle N, la normale, la direction, tout à fait, l'opération, on veut ajouter à la valeur existante, c'est très bien, la constante, ce serait de pousser vers la position du point, donc, arrobase P.X, en Y, on ne change pas, et en Z, on pousse, de la position du point, constante, output attribute N, non, adjust properties, je ne sais pas alors, du coup, je ne vois pas de valeur, en fait, on ne peut pas vraiment, comment je pourrais le faire, je vais être obligé de le faire en vrangueule, parce que je sèche un peu, en fait, ce que je veux, c'est ajouter la position du point à ma normale, puisque la position du point sur l'axe du disque, position du point, finalement, en X et en Y, c'est son éloignement, donc, c'est la même chose que son vecteur, de tendre vers le centre, parce que moi, je veux pousser vers l'extérieur, la normale, donc, c'est un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure, vous vous souvenez, quand j'avais fait en gros ça, là, je ne le fais pas, centroid, n, voilà, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais fait ça dans mon premier truc, pour faire les récastes, et finalement, ce vecteur, c'est la même chose que la position, c'est juste qu'il est normalisé, mais le vecteur position, c'est ça, c'est la position au moins l'origine, et comme l'origine, c'est zéro, c'est la position, voilà, c'est facile, ctrl z, je reviens à mon truc, voilà, alors, comment modifier ma normale, sans passer par un, attribute, réoriente, je ne le connais pas celui-là, quaternion, je pars, sur un truc sans fin, si je me lance dans les quaternions, ça, c'est sûr et certain, et bien écoutez, je n'ai pas trouvé, donc, fringule, c'est facile, en même temps, je lui dis que son arrobase n, sa normale, augmente, plus égale, s'incrémente, de arrobase, P, de sa position, le problème, si je fais ça, c'est que, alors, juste si on laisse ça, qu'est-ce que ça donne, hop, regardez la normale, ah, c'est pas mal, d'accord, ça, ça pousse bien, effectivement, la normale, sur les bords, alors, un peu moins de ce côté, par exemple, d'accord, je ne sais pas pourquoi, parce que, c'est pas par rapport au centre, voilà pourquoi, parce que je l'ai déjà transformé, je pense que le plus simple, c'est, alors, soit je m'embête, à dire que, je calcule le centre, le nouveau centre décalé, mais, c'est tellement plus simple de dire, on déplace tout l'ensemble, un peu plus tard, comme ça, juste avant, on continue à travailler, sur l'origine, sur l'origine, j'ai dit, donc carrément, je vais même le centrer, sur tous les axes, voilà, et du coup, quand je le déplace, celui-là, va juste me servir à faire, la mise en place, ici, d'accord, donc reprenons, j'ai mon cercle, je l'ai normal, vers le bas, ensuite, il capture l'original post, bah du coup, ouais, l'original post, il la capture, après le transforme, ici, puisque la position d'origine, avant le recast, ici, mais, après avoir déplacé, mon élément, qu'est-ce que c'est en train de dire, oui, du coup, regardez, si je désactive ce node, on voit bien, ça pousse vers l'extérieur, mais normal, génial, mais du coup, si je veux pouvoir le doser, cet effet, déjà, je vais multiplier mon, mon point, multiplié, par un contrôleur, chf, entre parenthèses, et entre guillemets, le nom du contrôleur, je vais l'appeler, scale, scale push, et quand vous créez un contrôleur, il vous faut ensuite cliquer, ici, sur la petite, la petite icône, un slider blanc, qui indique, quand vous le survolez, create spares, parameter, for each unique, call of ch, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous faites un ch, il va vous fabriquer, une interface, pour régler ce ch, ça vous évite d'aller taper, ici, 0,1, 0,130, vous faites ça, vous cliquez là, et vous avez cette, ici, variable, qui est exposée, dans, ici, une interface utilisateur, donc là, du coup, vous voyez, en boostant la normale, voilà, si ça vous gêne, qu'elle s'agrandisse, puisque, comme on la multiplie, vous pouvez normaliser l'ensemble, en disant qu'on augmente, ou que, arrobase n, à la, juste après, est égal à, lui-même normalisé, est égal à, normalize, entre parenthèses, arrobase n, donc, ma normale, est égal à, ma normale normalisée, et donc, ça ramène, ici, votre normale, sur une longueur de 1, si ça vous gêne, donc, grâce à ce principe, voilà, ce que je pouvais faire, c'est avoir un contrôle là-dessus, ce qui fait que, du coup, quand je récaste, ou même, jusqu'à la fin, ça me permet, comme ça, d'avoir un truc plus évasé, si je le souhaite, je peux rajouter, en plus, du random, pour avoir, quelque chose de plus organique, si je le souhaite, hop, transforme, il est là, alors, vous voyez, le transforme, c'est un petit graphe, quand on veut s'y retrouver, un petit peu, on peut appuyer, avec la souris, absolument, il faut que la souris, soit ici, dans le nettoir, vous appuyez sur C, comme couleur, comme color, et ensuite, vous pouvez teinter des notes, par exemple, le transforme, je sais qu'il est important, pour moi, je vais le mettre en rouge, voilà, comme ça, au premier coup d'œil, je le trouve, et je manipule, et puis on voit que du coup, vous voyez, ça crée automatiquement, mon échafaudage, au bon endroit, après, libre à vous, de faire, tout ce que vous voulez, vous parliez, par exemple, un truc qui est amusant à faire, que j'avais fait aussi, c'était transformer tout ça, en cordage vélo, mais c'est très facile, il vous faut, comme vous voulez, faire des cordelettes, qui vont rester attachées, au premier, au dernier point, et qui vont pendre, entre les deux, ces cordelettes, évidemment, il faut qu'elles puissent se déformer, donc ça ne peut pas être, juste un segment, donc on va remonter, sur la création de la ligne, ici, et à chaque fois, qu'on crée une ligne, juste derrière, on va, la resample, ce qui nous permet, de rééchantillonner, le nombre de points, de cette ligne, hop, où on va laisser ça afficher, comme ça, on va, non pas le spécifier, en longueur de edge, mais en nombre de segments, et puis, on va en mettre 20, c'est déjà suffisant, il faut ensuite créer des groupes, le groupe des points, qui ne vont pas bouger, pendant la simulation, ces groupes, c'est le premier, et le dernier point de chaque, donc à chaque fois, je n'oublie pas, je suis dans ma boucle fort, je suis en train d'en traiter, un, c'est ça qui est très pratique, donc je fais un groupe, je lui dis, ce sera toujours le point zéro, le premier, le point zéro, voilà, et ce sera, je l'appelle, fixed, le point, ou peut-être, ptfix, parce que je crois que fixe, ça existe déjà quelque part, voilà, ptfix, c'est les points qui sont hors simulation, et ça me permet de vous montrer l'astuce, de comment sélectionner, de manière procédurale, le dernier point, quel que soit le nombre de points, puisque là, c'est peut-être le 20ème, ou si je rajoute des points, ce ne sera plus le dernier point, donc pour que ce soit procédurale, que ça marche, quels que soient les paramètres, vous devez faire un groupe, by range, by range, où est-ce qu'il est, il est là, il doit exactement s'appeler pareil, il s'appelle les ptfixed, et il va non pas remplacer le groupe, qu'on a créé avant, mais s'additionner, donc on le met en merge method union, ces deux groupes, donc vont faire une boolean de groupe, ils vont s'additionner, et maintenant, quel est le, alors c'est un groupe évidemment de points, et comment on fait pour prendre le dernier, on lui dit start 0 and 1, donc ça veut dire qu'il commence, au premier, il s'arrête à 1 de la fin, puisqu'on est en mode relative to start and, donc en fait, il nous a libéré le dernier point, et il suffit d'inverser, et donc là, ça nous a sélectionné le premier point, enfin le dernier, le premier point, parce que c'est une union, et le dernier point, parce que je lui ai dit de prendre le 0 et 1 inversé, et j'ai donc un groupe ptfixed, qui représente premier et dernier point, ce qui fait qu'en sortant ici de cette boucle, je peux faire un velum configure, pour d'abord configurer, non pardon, un velum configure R, je vais utiliser le système, pour simuler des spaghettis, en l'occurrence des cheveux, si je le souhaite, et dedans, il y a le pin points, que je vais sélectionner, ptfixed, ils ont pris une petite icône, qui est rassurante, derrière, il faut simuler, grâce au velum solver, velum solver, ceci, je teste, donc je vais sur mon solver, je fais play, et je vois mes lignes, qui sont devenues des câbles, simulés, donc ça peut servir, pour de la modder, par exemple, voilà, donc après, par exemple, si je les sweep, pour leur donner, un aspect visuel, avec une forme de tube, tiens, il doit y avoir, un pescale bizarre, sur ces points, bon, j'ai pas le temps, de regarder maintenant, il faudrait peut-être vérifier, on va les fermer, avec des grilles, ouais, ouais, il y a un drôle de pescale, sur ces points, attention, je pense que j'aurais bien, tout intérêt, à le neutraliser, en le recréant, attribute create, pescale, ou alors c'est mes normal, c'est peut-être mes normal, donc je fais un pescale 2, 1, ah, voilà, et du coup, le sweep, il a pas besoin d'aller, sur des radius de malade, ok, il y a un truc, qui avait hérité, d'un pescale, quelque part, enfin, voilà, ça permet, de faire des formes, comme ça, qui ont été simulées, avec velum, très très facilement, avec deux nodes, et donc, on peut choisir, pas mal de choses, comme les déformations, compagnie, qu'on accorde, à chaque, polyframe, je vais voir, si je peux améliorer, quand même, voyez, une distorsion, c'est tout sharp, au bout, je pense que c'est parce que, je vais recalculer, les normales, de chaque ligne, ici, en lui disant, prends la normale, tangente, donc normalement, ici, on a un joli normal, bien aligné, on devrait avoir des jeux, ah oui pardon, après la simu, je ne sais pas, est-ce que la simu, va mettre à jour, les normales, il n'y a plus de normales, après la simu, invisible, attendez, je vais la relancer, ou que c'est triste, donc ce polyframe, ne va pas là, il va aller, ici, directement, ici, voilà, donc là, ça refait, mais normal, est-ce que ça devrait, améliorer mon sweep, normalement, voilà, donc là, il est nickel, il est bien propre, en haut et en bas, voilà, comme des petites knackies, enfin bon, on est tout bon, donc si vous voulez voir, le résultat final, on peut maintenant, merde, je par exemple, le décor, avec ce truc là, que pour de la visualisation, en l'occurrence, mais, et on a donc, un truc 100% procédural, si je, finalement, on me dit, mets-le ailleurs, et bien, ce n'est pas un problème, je retourne dans la frame 1, pour éviter la simulation, je déplace, mon, ici, je me mets en mode, disons, je déplace mon, mon recaster, par exemple, c'est maintenant, comme ceci, et, bah, c'est tout, en fait, je refais, je, 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 comme R, ici, il peut se configurer, évidemment, il a le stretch, le bend, donc, par exemple, si on veut, faire en sorte, qu'il puisse s'étirer, on peut ici, changer la tolérance, donc, quand on ne sait pas, on survole, et on essaie de lire, et de comprendre, avant d'agir, parce que, modifier les paramètres, ça peut être dangereux, dans l'Odini, il faut y aller petit à petit, mais, la stiffness, c'est important, ça va être le coefficient de résistance, à l'étirement, en dessous, on a le même réglage, de stiffness, pour le bend, qui sera la résistance, à pouvoir être courbé, donc, s'étirer, et se courber, c'est les deux grandes catégories, catégories d'un tissu, alors là, c'est pas toujours facile, de trouver les bonnes valeurs, je ne sais pas, si j'y arrive du premier coup, pourquoi, parce que ça dépend, de l'échelle de la scène, principalement, et de la densité, aussi des éléments, mis en physique, par exemple, le nombre de points, de chaque ligne, bref, on a donc ce coefficient, voilà, donc, il nous conseille déjà, de le changer de 10 en 10, de ne pas faire 1, 2, 3, mais plutôt 1, 10, 20, ou même 1, 100, 1000, si vous voulez voir, de gros, gros changements, c'est pour ça, qu'il est accompagné, 1 exposant, d'accord, 10 puissance 10, si on fait l'inverse, par exemple, si on fait, exposant moins 10, on aura donc une valeur extrêmement faible, et bien, on devrait donc avoir des trucs qui se, ouais, en fait, ça bug, parce qu'ils sont tellement, ils peuvent tellement s'étirer, qu'ils se vôtrent, tiens, d'ailleurs, ils se vôtrent, vous voyez, en passant à travers, pourquoi, parce que nulle part, j'ai dit qu'il y avait des collisions, mais ce serait très facile de l'ajouter, puisque, ça, c'est mon décor, ici, ça, c'est mon vélum, ici, il y a une entrée qui s'appelle, collision géométrie, magnifique, on l'a fait suivre jusqu'à la simulation, et, en théorie, voilà, donc, c'est toujours aussi pourri, mais, au moins, ça tombe sur le sol, donc, vous voyez, donc, là, il s'étire à l'infini, un peu comme un genre, un dentifrice, 10, en fait, mais, bugué, puisqu'en fait, il ne génère pas de face, donc, j'ai été un petit peu généreux, avec ce moins 10, mais, donc, par exemple, si au lieu de 10 exposant 10, on met un million, on devrait trouver quelque chose, non, ce n'est pas encore assez lâche, vous voyez, ce n'est pas toujours facile de trouver la valeur, fois 100, non, ben, fois 1, donc, je mets 1, 1, alors, du coup, il faut que ce soit, ça passe en dessous, 0, 0, voilà, là, c'est très lâche, vous voyez, donc, ça, c'est très pratique, ce Vélum, que faire d'autre, ben, ouais, c'est super, avec tout ça, ça, c'est le procédural, ça veut dire, vous revenez là, vous dites, ah, ben non, finalement, il a bien plus de pattes que ça, votre insecte, ou en l'occurrence ici, ma structure, c'est vrai, j'ai fait une corde, c'est une structure de corde, c'est pas très, enfin, c'était intéressant quand même de le montrer, mais si dans le cercle, je, maintenant, j'augmente le nombre de segments à 24, donc, j'ai beaucoup plus, ou même 50 segments, ben, évidemment, tout continue de fonctionner, je peux toujours transformer mon élément, et il évite les obstacles, enfin, plutôt, il collide avec les obstacles, si je fais play, il simule, toujours autant, et le vélo, mais très rapide, donc, c'est pas trop un problème de l'utiliser pour générer des visuels, des trucs comme ça, voilà, et puis, ben, c'est tout, en fait, ben, ce coefficient, d'ailleurs, de déformation pourrait être randomisé, pour chaque, etc., si on veut faire aussi que ça démarre plus serré, il suffit juste de changer ici le radius du cercle d'origine, on va revenir à la frame 1, par contre, je vais augmenter un petit peu le... parce qu'il est ici, l'aspect conique, moins de 10, voilà, et play 1, donc, je pense qu'avec ça, si vous avez un peu de pratique derrière, vous avez très, très vite fait de faire des petits générateurs de câbles, très, très, très puissants, oui, vous pouvez aussi éviter les intercollisions, par contre, c'est un peu plus long à simuler, si je me souviens bien, c'est simplement sur le solver, il est déjà actif, il s'appelle self-collision, par contre, ça doit être du coup, l'épaisseur du brun, du spaghetti, parce qu'au départ, c'est un truc pour faire des cheveux, cette épaisseur doit être, donc, ici, trop faible, je vais monter dans le vellum air, et essayer de trouver la variable, qui s'appelle, bend breaking, non, c'est pas là, donc, c'est vrai, sur le solver, sur le solver, time, ok, alors, force, je pense pas que ce soit là, simulation, advanced, alors, sleeping, grain collision, search scale, motion, fluide, ça doit être ici pourtant c'est dans la catégorie collision nombre de passes problème si je me souviens plus comment s'appelle le paramètre bon tant pis je sais à le rajouter sous la vidéo quand je l'aurais trouvé mais il semble que c'est dans le air puisque c'est là qu'on masse densité à sickness pardon c'était devant mes yeux quoi bon c'est donc et bien ici quand on configure le cheveu de façon vous voyez quand j'étais perdu j'ai repris à zéro en prenant la pure logique c'est à dire l'épaisseur de quoi du cheveu donc c'est bien quand je définis le cheveu j'ai sélectionné ça et il est là le site mess donc soit on lui demande de le calculer de sickness mais comme on rajoute le l'épaisseur après la simulation pour lui qu'il ajoutait en fait un va simuler qu'un truc trop faible donc on va le définir nous mêmes et alors là je saurais pas dire quelle radius j'ai mis mais c'est le radius qui est dans le sweep en fait c'est celui là et c'est en fait ici 0,037 je peux même clic droit copier ce paramètre pour l'utiliser dans mon vélum air dans la partie sickness je supprime tout et je fais paste relative référence comme ça cette valeur provient là bas et donc vous voyez maintenant ils font des intercollisions entre eux je sais pas si vous avez vu mais il se pousse maintenant au lieu de passer les uns à travers les autres bah que dire d'autre c'est tout je crois que c'est déjà pas mal non donc voilà pour les échafaudages en gros moi je me sers pas de ça je pars d'un truc comme ça je fais aussi des escaliers en descendant et après je fais des interconnexions c'est à dire choisi ici des rings des anneaux de points qui se connectent ensemble et qui créent des structures intermédiaires après je fais des structures à l'intérieur je fais une sous structure simplifiée dans lequel je recrée des connexions ça fait une espèce de structure qu'on pourrait qualifier de support et donc ça fait comme une charpente si vous voulez il y a des grosses structures jusqu'à la plus fine des structures comme ça qui essaie d'être connecté dans la dans une logique mécanique si possible pas toujours évident mais c'est ce que j'essaie de faire le puissant possible et pour une structure mécanique comme un échafaudage c'est assez facile je conseille de commencer à faire ça essayer de faire une échelle déjà pour commencer une échelle procédurale et ensuite ils ont un échafaudage c'est toujours un très bon exercice bref j'espère que ça vous aura servi cette petite vidéo avec ses petites astuces sur audini a plus tout le monde amusez vous bien